Casablanca, novembre 2010, École des Beaux-Arts. L'École des Beaux-Arts est dans l'ancienne résidence du gouverneur de la ville. Deux très belles salles d'exposition sont organisées dans ce lieu, dans lesquelles est présentée l'exposition de Jacqueline de Coubechaud, son sujet vers l'abstrait. Cette présentation de série de travaux se situe dans un cycle qui parle, qui présente le travail suite à un enseignement des arts plastiques durant de très nombreuses années. Le sujet qui avait été donné à des étudiants pour leur faire comprendre ce qu'était l'abstraction. L'idée est de partir d'une image réaliste, principalement des œuvres de maîtres, de peintres très connus, et d'aller par des étapes successives et une démarche plastique vers une image abstraite. L'ensemble de l'exposition présente plusieurs approches plastiques. Cette évolution du réalisme vers l'abstrait, en tout cas de la figuration vers l'abstrait, tient compte de la structure et de la plasticité de la première image. en particulier la qualité de la touche, la composition, les contrastes, la matière, le mouvement. Pour chacune des séries, la couleur et le lien qui se poursuit d'une image à l'autre. Les sujets sont liés à la structure, à la couleur, à la composition et à la matière de l'image numéro un. Après avoir travaillé sur des grandes séries d'affiches des rues, je me suis attachée à des petits formats qui reprennent la même idée. et moi, je me suis attachée Cette exposition s'est maintenue pendant trois semaines. Et a été le support d'ateliers de pratique artistique avec les élèves des Beaux-Arts.